5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, bienvenue à la troisième édition des énergies DJ Awards, présentée par Cash et J-Star. C'est dans le cadre du mix à Monaco, événement qui fait les yeux doux au monde de la nuit et du clubbing, qu'avait lieu le 12 novembre dernier la troisième édition des énergies DJ Awards, cérémonie qui récompense les meilleurs DJ de l'année. Les 200 000 votes ont couronné le jeune DJ de 18 ans Martin Garrix, le français David Guetta ou encore le suédois Avicii. Bob Sinclair était aussi présent. Selon lui, les succès actuels utilisent beaucoup la musique DJ. Tu sais maintenant, même les pop stars veulent être produits par des DJ, elles veulent le son des DJ. Je pense que le son des DJ depuis 3-4 ans a vraiment envahi le top des charts des Etats-Unis, partout dans le monde. Il a reçu un award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. On remercie une carrière extraordinaire, avec tant de succès. Non, non, mais c'est bien toujours d'être présent, soutenir la scène, tous les DJ, qu'on soit tous ensemble. Ça donne une bonne image, une bonne dynamique pour tous les jeunes qui sont là. Joachim Garraud, DJ depuis 25 ans, se réjouit que la musique électronique se démocratise. Oui, elle a évolué forcément, puisque moi j'ai commencé ce métier-là il y a 25 ans. Aujourd'hui, la radio nationale numéro 1 fait des événements pour les DJ, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, même pas il y a 3 ans, parce que c'est la troisième année. Et donc, il y a une évolution, la musique électronique est plus populaire, et c'est tant mieux pour nous. La soirée a également mis à l'honneur la jante féminine. DJ Oriska a été récompensée dans la catégorie Meilleur DJ Française. La jet-setuse Paris Hilton a reçu un award d'honneur. Un peu de mots sur la cérémonie, s'il vous plaît. Un peu de mots. Vous êtes heureuse ? Je suis très heureuse, j'ai gagné le DJ de l'honneur de l'honneur. Je suis très heureuse et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'honneur de l'honneur de l'honneur. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes contente que les filles soient de plus en plus connues dans le monde de la nuit du clover ? Oui, de plus en plus connues. De toute façon, après, c'est grâce au talent, au travail, etc., qu'on y arrive. Donc, on peut y arriver autant que les garçons. Pas de grosse surprise au palmarès, même si le prix reçu par Paris Hilton ne fait pas l'unanimité. C'est vrai qu'on attendait ça, évidemment. Maintenant, oui, il y a eu quand même quelques surprises. Martin Garrix mérite amplement les deux titres qu'il a eus ce soir. Après, maintenant, pour Paris Hilton, je ne partage pas du tout le même avis. Je pense qu'on est un petit peu tous là d'accord. Bon, qui n'a rien à faire pour moi dans un festival de musique. La cérémonie était placée sous le signe de la fête. Le DJ producteur Steve Aoki a mixé pour faire le show. L'ambiance était donc au rendez-vous à l'espace Grimaldi pour le plus grand bonheur du public.